... Oui, donc, pathologie de la sternoclaviculaire, c'est une pathologie relativement rare, même si on en parle souvent, bien moindre que la chromioclaviculaire, bien qu'elle soit souvent liée. Un petit rappel sur l'anatomie, vous le savez, c'est une articulation cell. En fait, elle est très peu congruente. Et je vous montrerai comment on peut la comparer, cette articulation, par rapport à un objet de sport. Il y a un ménisque très épais, qui est inconstant. Il y a une capsule très solide, qui est renforcée par des ligaments, notamment les ligaments sternoclaviculaires. Il y en a trois sortes, supérieure, antérieure et postérieure. Il y a un ligament interclaviculaire, qui n'est pas négligeable. On pourrait dire qu'il ne sert pas à grand-chose. Si, si, il a une fonction très importante de congruence. Et enfin, un ligament costoclaviculaire, qui, même s'il n'est pas directement en relation avec la capsule, maintient fortement cette articulation, qui a également une petite part de facette articulaire avec la première côte. On pourrait dire que, d'un point de vue purement physiologique, le muscle sous-clavier a également un effet de compression. Mais il est peu impliqué. Voilà comment on pourrait comparer cette articulation dans son travail. C'est-à-dire qu'elle pourrait être représentée comme un pied de mât de planche à voile. Donc, vous voyez un petit peu les compressions qu'il peut avoir et la mobilité qu'elle doit avoir. Et on peut supposer que, si l'on sort un petit peu de ces attributions, il puisse y avoir une instabilité, une luxation ou des phénomènes dégénératifs. En effet, cette unité fonctionnelle, elle se fait avec l'acromio-claviculaire. Il faut savoir que cette articulation est la seule qui se met en relation le membre supérieur avec le tronc. Elle est dépendante, bien sûr, des mouvements du scapulum, également du bras, puisque c'est en relation, et un petit peu avec le glice costal, notamment lors des effets de respiration. Elle a également une mobilité, non seulement antérieure, postérieure, supérieure, inférieure, mais un effet rotatoire. Et cet effet rotatoire se combine, il n'est jamais isolé, se combine avec soit une élévation, soit une rétropulsion ou une antépulsion. Donc voilà les mouvements de cette articulation. Eh bien, ils sont relativement importants, même si on n'y a pas toujours pris d'importance. Il y a à peu près 35 degrés de possibilité dans les élévations, donc dans le plan frontal. Dans le plan latéral, dans le plan latéral sagittal, il y a également une mobilité de 35, 40 degrés en fonction de l'hypermobilité des personnes. Et puis cette rotation, cette rotation, elle se fait sur un jeu au moins de 40, 45 degrés. Donc ce n'est pas une articulation, même si elle est très bien tenue, avec des ligaments très puissants, que l'on voit peu. Eh bien, elle a une certaine mobilité et elle est indispensable, bien sûr, à tous les mouvements extrêmes et tous les mouvements que l'on peut pratiquer dans les actes sportives. Il y a un rôle des muscles, notamment en sternocleodomastoïdien, qui s'insèrent sur la partie basse, proximale, proche et également sur le manœbrium. Et puis il y a l'effet des pectoraux et des trapèzes, qui vont avoir, bien sûr, cette faculté de pouvoir mobiliser complètement cette articulation. On comprend qu'elle a des pressions qui sont faites par traction ou par compression. Traction, eh bien, quand on va chercher qu'un objet ou quand on va faire un mouvement extrême de lancée ou de frappe, et puis de compression lorsqu'on va faire des appuis pour utiliser son corps, notamment. Alors, la clinique, elle est relativement simple. Elle est un peu stéréostipée en fonction, malgré les différentes éthiologies de douleurs. C'est une douleur qui peut être mécanique. C'est celle-ci qui intéresse essentiellement le sportif. Mais il faut savoir qu'il y a également des douleurs qui peuvent être inflammatoires et purement inflammatoires, parce que cette articulation est une localisation assez fréquente de beaucoup de maladies rhumatismales et d'infections, et voire de tumeurs. Donc, il faudra toujours avoir en esprit que lorsque l'on voit un sportif qui se plaint d'une pathologie de cette région, il faudra quand même éliminer systématiquement une autre pathologie liée à son sport, mais non uniquement une pathologie qui va être révélée par son sport. Ça peut être donc des douleurs, c'est essentiellement des douleurs. Il y a parfois des ressauts, des claquements, des sensations de déboîtement, de replacements, des déformations qui sont à la consécutive de ces ressauts, de ces déplacements, mais également de cette douleur mécanique qui correspond à plusieurs pathologies. Il y a un gonflement, une tumefaction, parfois une dépression, je vous le dirais. Il y a également des instabilités. Les sujets ont l'impression que ça ne tient pas, même s'ils ne voient pas trop bouger, ou même ils le font quelquefois dans certains mouvements. Et puis, dans les formes extrêmes, on le dira, dans les luxations postérieures, il peut y avoir des signes de compression loco-régionales qui font la gravité de ces luxations et de ces pathologies. L'examen, on regarde, le sujet à peu près du temps vous dit « j'ai mal là », il a déjà mis le doigt sur l'acromioclaviculaire, pardon. À nous de regarder si c'est purement inflammatoire, purement mécanique, s'il y a des phénomènes également cutanés qui peuvent orienter vers le diagnostic. La déformation locale, elle est très variable, elle est soit en avant, soit elle se trouve plutôt en dépression, il faudra se méfier. Et puis, si on regarde bien les sujets de face, déshabillés, on verra qu'il y a une asymétrie, un raccourcissement, ou une élévation d'un côté ou de l'autre. La mobilité, elle sera active et passive, c'est classique, et on va rechercher les douleurs. La plupart du temps, les douleurs se trouvent en fin d'amplitude, avec des douleurs plus électives, lorsqu'on se met en adduction horizontale, donc c'est un test, mais ce test-là teste aussi le supraépineux, mais dans ce cas-là, et l'acromioclaviculaire, mais dans ce cas-là, l'ensemble de la douleur et de la symptomatologie se situent au niveau de la sternoclaviculaire. Les limitations de la mobilité sont plus le fait d'une douleur ou d'une malposition en cas de séquelles ou d'instabilité de cette articulation. Et puis, lors de l'activité, en actif, on peut voir bouger, modifier la synergie de cette articulation. Parfois, elle ressaut et on va voir qu'elle se remet lors des abaissements. Et puis, ça peut faire du bruit également. Et puis, on finit par la palpation, en n'oubliant pas l'acromioclaviculaire, car il y a même une pathologie dont je ne parlerai pas, mais qui est le syndrome des deux bouts de la clavicule, qui a bien été décrit par Troisi, qui correspond à une pathologie qui est mixte, qui va non seulement intéresser l'acromioclaviculaire, mais également l'acromioclaviculaire. On recherche ça, ensuite, une laxité. Donc, voilà pour la clinique en général. Donc, vous voyez qu'il y a toute cette mobilité que l'on fait faire par le sujet, en actif, puis après, on le demande en passif. Ce sont les élévations des épaules, toujours en symétrie, les abaissements, plus difficiles, l'antépulsion et la rétropulsion. Là, on va mettre en compression, puis en distraction. Donc, on verra quels sont les mouvements qui sont plus douloureux ou plus gênants. Bien sûr, les élévations, dans tous les sens, en sachant qu'on peut terminer par ce qu'on appelle la circonduction, c'est-à-dire ce mouvement extraordinaire que l'on peut faire et qui peut révéler, en effet, des modifications que l'on n'aura pas forcément lorsqu'on fera un mouvement actif ou passif dans un plan particulier. Et puis, la palpation comparative, est-ce que cette palpation va déclencher une douleur, retrouver une synovite, une tumefaction, voire une mobilité où on va remettre ou, au contraire, déplacer cette articulation et cette clavicule. Et puis, on essaye de rechercher s'il y a une mobilité anormale par des mouvements vers le bas, vers le haut, de toutes sortes de tiroirs. Alors, quelles sont les pathologies ? Il y a les pathologies traumatiques, pures, qui sont les luxations, qui sont essentiellement antérieures et beaucoup plus rarement postérieures, les instabilités, qui sont suite à une luxation ou qui sont spontanément comme celle-ci, mais qui sont aussi toujours antérieures, post-traumatiques ou atraumatiques, c'est une caractéristique que l'on peut rencontrer. Il y a enfin tout ce qu'on appelle les arthropathies, les souffrances de cette articulation, qui sont d'origine micro-traumatique, soit sur une période courte, ou qui sont seulement l'évolution d'une pratique intensive et répétée depuis de longues années. Et puis, il y a la post-traumatique aussi, les arthropathies qui font suite à un traumatisme, avec un intervalle libre plus ou moins important. Et ce que j'ai dit, c'est toujours éliminer une arthropathie médicale qui concerne les infections, les pathologies rhumatismales, tumorales. Alors, dans les macro-traumatismes, comment ça se produit ? C'est simple, c'est soit le choc direct, face antérieure, on reçoit quelqu'un, on reçoit un événement, on a toute une foule de personnes qui vous tombent dessus pour dix raisons, soit c'est en effet, pas directement sur la sternum claviculaire, mais c'est sur les parties latérales, la clavicule ou le sternum. Indirect, c'est une chute, une chute plutôt en arrière, le bras tendu sur le coude, sur l'épaule, sur la main, avec en plus, quelquefois, des personnes qui vous tombent par-dessus. Je parle, par exemple, pour le rugby ou le football américain, où ça, bien sûr, c'est une partie de jeu qui peut se produire. Les micro-traumatismes, c'est des chocs qui sont aussi répétés, pas forcément douloureux lorsqu'ils reviennent, mais c'est la répétition qui en font la pathogénie, soit direct, soit indirect. Et puis, les mouvements d'adduction, ce qu'on voit, surtout, c'est en musculation, dans certains sports, où on doit reproduire le même mouvement, en judo, par exemple, mais les mouvements qui sont faits sur des appareils de musculation peuvent entraîner, en effet, une pathologie, non seulement acromioclaviculaire, mais sternoclaviculaire. Et puis, les mouvements de traction, c'est plus de tirer, d'être tiré, d'être remu, ou bien d'aller chercher très, très loin un objet ou un ballon. Donc, tous ces petits micro-traumatismes peuvent entraîner des pathologies de cette région. Donc, nombreux sports, les chutes et les mouvements, comme le golf, peuvent entraîner ces pathologies de la chromio et la sternoclaviculaire. Alors, parlons des luxations. Les luxations sont avant tout antérieures, je vous l'ai dit. Le mécanisme, c'est une chute sur le moignon avec rétropulsion de l'épaule. On a, en effet, prédisposé cette sortie de cette articulation. Pourquoi ? Parce que, déjà, les articulations, il faut savoir qu'elle est plutôt ouverte, elle est oblique vers l'avant, donc elle a une tendance plutôt à vouloir sortir, entre guillemets, vers l'avant. Soit c'est un choc antérieur sur la partie latérale de l'épaule et qui va donner ce mouvement de subluxation et de luxation antérieure. Là, pareil, le patient s'est aperçu tout de suite qu'il a eu quelque chose à cet endroit-là. Il y a une tuméfaction, une douleur, un claquement, une sensation de déboîtement, avec des douleurs qui vont irradier dans la partie haute, notamment à cause des muscles qui s'insèrent proches et qui sont mis en tension. Je vais vous montrer une photo et on voit très, très bien qu'il y a une contracture qui survient lorsqu'il y a cette luxation. Il y a la saillie discale avec un oedème qui va entrer très vite et qui va enlever un peu la morphologie et donner un espace un peu important. Et puis, si on regarde bien, il y a une asymétrie des clavicules. Donc, le diagnostic est facile. Donc, ces examens, on voit très bien elle a cette sortie, elle est un petit peu ancienne, avec quand même une modification en effet de cet corps musculaire. Donc, on va retrouver la douleur à la pression, on va voir si on peut réduire et si cette réduction est stable. La plupart du temps, ça revient, c'est une des difficultés. Rechercher un pseudo-tiroir en faisant des petits mouvements antéropostérieurs et supérieurs et inférieurs. Cette touche de piano, voir cette réductibilité, je vous l'ai dit, l'œdème, la synovite locale, la réaction normale et puis les mobilités anormales, en effet, en bougeant, il va diminuer, il va avoir des arcs, des amplitudes qui vont être diminuées par la douleur et parfois par la difficulté de la réaliser à cause de la perte de cette symétrie. Surtout, et puis je vous dis, dans la circonduction, il y a une modification. Et puis, on verra bien que si on l'examine sur le dos, la fameuse sonnette et la synergie et la kinésie de cette homoplate est totalement modifiée. Donc, la clinique est facile avec quelques exemples encore qui montrent la modification locale. Il faut faire des radios, même si elles sont peu fréquentes, peu performantes, il faudra rechercher éventuellement s'il n'y a pas une fracture associée. Alors, il y a eu beaucoup de clichés qui ont été montrés. Pour essayer de mettre en évidence cette luxation, c'est très difficile, d'interprétation difficile et maintenant, on passe très rapidement au scanner qui va nous donner véritablement l'état exact de cette luxation, l'importance et éventuellement les lésions associées et de faire un diagnostic différentiel si on n'était pas sur une pathologie associée. Sur les clichés normaux, ce n'est pas toujours évident. On peut voir qu'il y a une différence de hauteur. Ça, c'est le cliché de Henning. Les clichés, et puis on peut voir les modifications. Donc, on recherche plutôt et on demande un scanner et le scanner vous montrera l'importance du déplacement et de sa réductibilité possible. et je vous le dirai après, le petit diagnostic différentiel chez les sujets un peu plus jeunes qui va avoir un traitement un peu différent. Donc, on peut reconstruire en 3D, ça, c'est éventuellement s'il y a un traitement chirurgical qui est proposé. Donc, le diagnostic est posé. Quel est le traitement ? On essaie de réduire et on essaie de maintenir la réduction par un système de pression intérieure, par du strapping, etc. Et puis ensuite, on va mettre un bandage et une écharpe à tenir pendant 4 à 6 semaines. La plupart du temps, c'est bien toléré et on verra comment ça évolue par la suite. En fait, les indications de la chirurgie d'emblée sont rares. C'est vraiment dans les tiroirs importants, dans les luxations complètes qui ne se réduisent absolument pas et on sait qu'ils vont poser des problèmes fonctionnels. Donc là, on peut proposer un traitement chirurgical qui est toujours un petit peu délicat. Il y a plusieurs techniques, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a des chirurgiens ici qui pourront vous répondre si vous le voulez, ça va. En fait, c'est plus à distance que l'on va proposer un traitement chirurgical si vraiment la gêne fonctionnelle persiste. C'est-à-dire après plusieurs semaines, plusieurs mois, la douleur disparaît, on se remet à son activité et là, ils disent ce n'est vraiment pas possible. Mes performances ne peuvent pas être retrouvées, je ne peux pas être au petit technique, je ne peux pas changer de technique et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on va proposer un traitement chirurgical. Dans certains cas, on peut discuter pour un problème esthétique. Cette intervention. Alors le diagnostic différentiel qui est en fait une forme particulière de ces luxations, c'est selon les sujets qui ont moins de 25 ans parce que vous savez que la fin de croissance de cette articulation peut aller jusqu'à 20, 25 ans selon les personnes. Donc c'est une consolidation tardive et donc c'est la fusion d'une noyau osseux. Vous voyez ici sur ce scanner, il n'y a encore des... ce n'est pas encore complètement soudé. Et donc il peut y avoir une luxation qui survient à cet âge-là et c'est dans ce cas-là, c'est le décollement épiphysaire et là, il faut être beaucoup plus sérieux pour la réduction car il va falloir remettre en état complètement dans cette position-là pour qu'on ne voit ensuite aucune gêne par la suite. Donc l'intérêt dans ce cas-là de scanner éprouvé de l'IRM, on réduit, c'est un petit peu plus facile parce qu'il y a un peu plus d'espace et là, il faut vraiment être certain qu'il y a une bonne stabilisation. Et dans le temps, avec le remodelage de la fin de la croissance, il n'y a pratiquement jamais de séquelles à part une petite fuméfaction mais on n'a pas plus d'arthropathie chez ces gens-là. Mais recherchez bien ce décollement qui nécessite une réduction hyper sérieuse. Alors pour la luxation postérieure, c'est vraiment très rare puisqu'à peu près dans la littérature, il y a peut-être 200, 250 cas qui ont été décrits. C'est toujours un choc hyper violent antéropostérieur ou un choc postérieur sur l'homoplate par écrasement. Donc c'est très, très, très violent et c'est dans les sports où il y a des contacts violents ou une chute importante. Le claquement, le déboîtement, la douleur tout de suite aussi importante et il faudra rechercher surtout, surtout, s'il y a déjà des troubles de tout l'axe postérieur qui se trouve derrière la stérocalculaire, c'est l'axe veineux, artériel, aérien et digestif, il y a le midiastin et ils peuvent avoir d'emblée eu une effraction ou une lésion et c'est ça qui fera la gravité de cette luxation postérieure. Il faut savoir qu'après, il y a tout de suite un oedème qui va diminuer l'effet de cette luxation postérieure. L'imagerie est donc systématique. Là, il n'est pas question de passer à côté et on ira directement la plupart du temps au scanner, regarder l'importance du déplacement, revoir un petit peu ce qui peut y avoir été, quel est le contact, quelle est la distance par rapport à tous ces parties nobles derrière et rechercher une fracture associée parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un choc très violent. Il peut y avoir de multipathologies. Oui, pourquoi ? Cette diapositive c'était pour vous montrer tout ce qu'il y a derrière cette articulation qui doit être respectée et qui n'est plus protégée lorsque l'on a ce mouvement. Donc voilà différents scanners et différentes possibilités, différentes diastasies par rapport à l'origine et on va traiter et en urgence. Il ne s'agit pas d'attendre, on l'envoie directement dans des services qui vont le traiter pour le réduire. Cette réduction est manuelle dans un premier temps mais souvent sous anesthésie générale et parfois chirurgicale. Il faut impérativement remettre en place cette articulation. On ne peut pas la laisser. Il suffirait d'avoir un deuxième traumatisme même si on la laisse et c'est bien supportable pour que ça aggrave ou que ça devienne hyper dangereux. Donc, réduction dans un milieu chirurgical, on traite les lésions associées. En fait, la gravité dépend de l'importance du déplacement, vous avez compris et le pronostic dépend de la rapidité de réduction parce que si on attend au fur et à mesure ça deviendra de plus en plus difficile. Voilà pour les luxations et en fait les instabilités que l'on rencontre assez fréquemment, je veux dire par rapport aux luxations, ça représente 2,5% des instabilités de l'épaule, 14% des pathologies de la sternoclaviculaire et c'est lié de la plupart du temps à une incongruence articulaire, c'est une variabilité que l'on peut avoir qu'on n'a pas tous la même articulation au niveau anatomique et c'est essentiellement des instabilités antérieures. Alors, il faut un peu distinguer en fonction de l'âge, qu'est-ce que vous pourrez rencontrer ? Alors, l'enfant, l'adolescent, c'est certainement ce qu'il y a de plus fréquence et souvent dans un contexte d'hyperlaxité, ça revient alors d'un geste anodin tout d'un coup, paf, il s'aperçoit que sa clavicule sort ou après des mouvements répétés du bras ou des cours d'une chute banale. Donc, il n'y a pas un traumatisme très violent, c'est une activité peut-être un peu intensifiée. On voit ça en natation lorsqu'on commence à faire un peu plus de crawl ou de papillons. C'est un ressaut qui est peu ou quasiment pas douloureux, qui est inquiétant pour les parents et pour l'enfant au départ. Après, ils s'en amusent. C'est une luxation qui est transitoire, qui survient à certains mouvements que l'on fait en rétropulsion et en élévation latérale, sublutiation en élévation qui se réduit à l'abaissement la plupart du temps. Là, le traitement, il est simple, c'est arrête de jouer. C'est un peu comme toutes les personnes qui ont ici également, les jeunes qui ont également une laxité glénolumérale qui montrent à tout le monde comment ils peuvent se la luxer. Il faut leur dire d'arrêter pour que ça puisse avec la croissance disparaître. C'est ce qu'il fait la plupart du temps. Ça devient, ça disparaît. Parfois, parfois, ça peut persister et on arrive au deuxième cas. On n'a pas besoin de faire des examens complémentaires. C'est clinique, on voit, ça ressaut. C'est très simple. Ça peut gêner un certain temps l'enfant à faire l'activité sportive qu'il a choisi. L'adulte jeune, c'est plus souvent des femmes que des hommes. C'est soit une continuité d'une instabilité dans l'enfance, soit on ne sait pas. D'un coup, paf, bing, il arrive cette subluxation. C'est une déformation épisodique. c'est moins facile à reproduire que chez l'enfant qui vous le fait et que vous lui demandez. C'est parfois douloureux alors que l'autre est très peu douloureuse. Donc, il y a certaines activités qui vont la produire. C'est inesthétique. C'est souvent le reproche qui est fait. C'est avant tout inesthétique. On n'a pas de traitement. Eh bien, on essaie d'expliquer que le mieux, c'est d'y vivre avec et d'éviter de produire ces mouvements qui font cette subluxation. Fonctionnellement, au fur et à mesure, ça devient moins gênant. On peut discuter d'une intervention, mais on est adulte jeune. On attend un petit peu pour voir s'il ne passe pas à un cap plus important par la suite ou si ça ne se résout pas avec le temps. Donc, différentes possibilités de voir si l'examen évidemment est toujours par un scanner qui permet de voir l'importance de cette subluxation. Et pour regarder un peu l'avenir de certaines personnes qui ont eu ça dans ces âges-là, entre 10 et 36 ans, c'est assez ancienne cette revue, mais 37 cas, vous voyez, autant d'hommes que de femmes, le membre dominant, autant le côté droit que le côté gauche, subluxation, réduction à l'abaissement du bras, inconfort et inquiétude. C'est souvent le cas, je souviens, qu'est-ce qui se passe ? Et il y a quelquefois des 8% des signes généraux. 29 ans ont un traitement fonctionnel, des conseils, un peu de rééducation, un peu d'évitement de position, éviter les activités subluxantes. À 8 ans de recul, en moyenne, aucune limitation des activités à la vie quotidienne, reprise de toutes les activités sportives, avec pour certains un minimum inconfort, c'est-à-dire 6, 6 sur 29, et 3, une disparition, il y a eu 3 fois, une disparition de la subluxation. Regardons les peu de cas qui ont été opérés. Il y en a 8 qui ont décidé un traitement chirurgical. De l'époque, je pense qu'on a dû s'améliorer sur la technique et les matériaux. Aucun n'a eu un très bon résultat. 4 ont été construits par différents moyens. Tous ont eu des complications et les 4 gardent une gêne douloureuse. Échec. Fixation, récidive, douleur, échec. 3 résections du cas interne, en effet, c'est proposé, quand on a du mal à réduire, de pouvoir reduire cette luxation, surtout quand c'est une luxation postérieure, on peut être amené à faire ça. Donc c'est aussi un moyen pour la luxation antérieure. Deux reprises pour exostose postérieure, donc gênante. Une reprise pour cicatrice, nouvelle résection, puis après un syndrome de défilé. Donc vous voyez qu'il faut vraiment éviter la chirurgie, sauf une technique particulière, c'est ces sujets jeunes qui ont une luxation temporaire et qui n'est peu gênante, autre qu'est esthétique. Et enfin, l'adulte vieillissant, on est dans une autre partie. C'est plus encore une fois les femmes que les hommes. Ça vient, soit c'est une forme évolutive de l'adulte jeune, soit c'est en fait une substation qui bouge un peu mais qui correspond à une arthrose, qui est une pathologie assez fréquente, une arthropathie assez fréquente chez la femme entre autres. Et dans ce cas-là, il y a une mobilité alors que d'autres n'ont pas trop de mobilité. Donc c'est une déformation qui est permanente, qui est douloureuse et qui survient par crise en fonction de l'activité, du sommeil aussi, quand on dort d'un côté ou pas. Le diagnostic différentiel dans ces cas-là, je le dis et le redis, c'est de rechercher autre chose que purement une pathologie mécanique et arthrogène. Les traitements, on peut tout essayer, un peu de kiné, un peu de mésothérapie quand c'est très douloureux, éventuellement faire une infiltration ou des anti-inflammatoires ou autre technique. Ça soulage pour les crises. Au fur et à mesure, ils vivent avec l'évolution. La plupart du temps, ça se stabilise. Bon, j'y vais. Ou ça s'aggrave, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus important. Mais en fait, avec le temps, il peut y avoir également une diminution du fait que l'arthrose est prédominante et que la fusion, entre guillemets, des berges articulaires, eh bien, limite cette mobilité. Donc, c'est cette arthrose, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Femme, plus de 60 ans, une infection peu douloureuse, subluxation antérieure, secondaire ou chronique. L'imagerie vous montre un pincement de l'interline. C'est une des seules pathologies qui est bénignée qui montre celle-ci. Le diagnostic férentiel, eh bien, c'est toutes les autres pathologies. Le traitement médical est le même que je viens de vous dire. Donc, voilà, c'est assez fréquent. On rassure. En fait, quand on voit ça, qu'il y a une douleur, s'il y a une instabilité, on le respect, ce n'est pas très grave. Mais il faudra toujours, avant d'être sûr qu'il s'agit bien d'un phénomène arthrosique, de limiter, de rechercher ce qui est non-traumatique, c'est-à-dire l'arthrite sceptique, les arthrites inflammatoires dont la pélispondylite, qui est la pélispondylite qui est relativement fréquente. Il y a près de 20% une atteinte au niveau de l'astère noclaviculaire. Le fameux syndrome de SAFO avec tous les autres signes cutanés qui sont connus. Et puis, les localisations secondaires. Il peut y avoir, en effet, une localisation secondaire à ce niveau-là. Et puis, il y a trois autres petites pathologies qui ont été décrites qui sont quand même relativement rares. C'est l'ostéose condensante idiopathique de la clavicule. C'est une condensation essentiellement à l'extrémité inférieure de la clavicule avec des petits signes d'arthrose, mais c'est des juges relativement jeunes et plutôt des femmes qui vont donner des douleurs mécaniques, de petites gènes et qui peuvent évoluer favorablement avec le temps. L'hyperostose costose ternale claviculaire décrite par Colère est aussi rare. Là, c'est vraiment des ossifications qui deviennent très importantes et qui vont seulement atteindre cette articulation mais également la clavicule et les côtes adjacentes. C'est rare, donc on voit, c'est quelque chose qui évolue lentement mais qui peut se déclarer par une tuméfaction et des douleurs. Et enfin, chez l'enfant, c'est l'ostéocondrose, la maillite frédriche. Il faut la reconnaître, c'est un jugé relativement jeune avec une douleur ici qui est un peu bizarre. On fait la radio et on voit en effet tous les signes que l'on connaît dans l'ostéocondrose, quelle que soit sa localisation. On reste tranquille, on attend que ça se passe. La plupart du temps, il n'y a pas de séquelles et c'est fini. Donc voilà, pour terminer quelques images, de CO arthrite inflammatoire. Donc là, il y a des érosions, il y a des modifications locales, des gonflements un peu particuliers. Là, ce n'est pas du tout mécanique. Pour le SAFO, il y a une construction un peu importante avec un élargissement plus les autres signes cutanés et généraux que l'on connaît. Et puis cette ostéose condensée antidiopathique qui est une forme très localisée, je vais dire, d'un petit peu d'arthrose, quoiqu'il n'y ait pas toujours un pincement complet d'interligne, qui est peu gênante, mais il faut le savoir qui peut donner des crises douloureuses. Et enfin, cette hyperostose de colère, c'est donc cette construction et cette ossification qui va entraîner tous les ligaments et toute la région locale. Donc en conclusion, c'est une pathologie peu fréquente par rapport à la chronoclaviculaire, mais c'est parfois lié. Donc, examiner systématiquement les deux articulations que l'on a une semble prédominante. L'alluxation postérieure est une urgence, une urgence de réduction et l'alluxation antérieure est rarement chirurgicale. L'instabilité antérieure est plus gênante qu'handicapante la plupart du temps et ça peut évoluer avec l'indolence. Donc, laisser un peu de temps pour voir comment ça peut s'arranger. Et le diagnostic d'arthrose est à confirmer systématiquement ou en tout cas après avoir fait des examens complémentaires et c'est assuré qu'il ne s'agit pas d'une autre pathologie. Je vous remercie. Merci Jacques. Pour avoir présenté ce topo à plusieurs reprises depuis de nombreuses années, tu as fait un sujet tout à fait intéressant et complet. Cependant, j'étais toujours un peu surpris par le fait que la sternoclaviculaire, lorsqu'elle était luxée de façon antérieure, était toujours instable. Lorsqu'elle était postérieure et à ce qu'elle était réduite, ne l'était pas. Est-ce que tu as cette notion-là aussi ? Parce que je ne l'ai pas vue dans le... Non, non, mais c'est très peu... Je n'ai jamais eu de luxation postérieure. Je n'en ai pas vue. Mais c'est vrai, c'est systématique. En effet, la luxation postérieure est beaucoup plus facile à réduire et à tenir que la luxation antérieure. Sauf dans les grandes luxations, on s'assure, je pense que les chirurgiens le diront, je pense qu'ils s'assurent quand même que ça ne revienne pas. Mais parce que c'est la forme de l'obliquité de l'articulation qui est ouverte vers l'avant et donc elle est très peu... Elle est très peu... Convuyante. Convuyante, oui. Pour la sternocle laiculaire sur les luxations postérieures, il faut les faire au bloc opératoire avec un chirurgien thoracique ou vasculaire pas loin parce que les vaisseaux sont juste derrière. Et on se vide les surrénales pour en avoir fait deux ou trois. Ce n'est quand même pas tous les jours. Il faut faire une arthrodèse. On stabilise, on réduit la luxation et on les stabilise d'emblée parce que ça récidive quand même fréquemment. Elles sont relativement instables, surtout qu'il y a un décollement de toute la capsule sternoclaviculaire antérieure. Ça fait une chambre de mobilité. Et en tout cas, à la pitié, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une ligamentoplastie associée avec le tendon du subscapulaire. C'est la technique de Burroughs. Et donc, ça permettait de cravater, de reconstituer la chape capsulaire à ce niveau-là. Mais c'est rarissime. C'est de la traumatologie routière, en fait. Moi, j'en ai jamais vu. C'est dans le monde sportif, en fait. Non, non, en sportif, moi non plus. Je suis plus jeune, mais... On va changer de sujet. Jacques, dans ta grande expérience, combien tu vois de sternoclaviculaire par an en consultation ? Attends. Mais c'est même pas une sur 30 acromioclaviculaire, à peu près, je pense. Mais si on voit le sujet âgé, on voit ces arthropathies dégénératives, c'est plus ça que l'on voit que de pathologie. Par contre, le syndrome des deux bouts, j'en ai pas parlé, et c'est très peu dit, mais c'est à une époque, nous les yeux, qui ont connu 3er, c'est vraiment quelque chose qui existe. C'est-à-dire que une acromioclaviculaire qui a été bien traumatisée, vous appuyez systématiquement sur la sernoclaviculaire, vous allez avoir une gêne. Bien sûr, on se focalise là-dessus, mais il y a une pathologie qui peut éventuellement... Et surtout avec des décompensations en post-opératoire de l'autre articulation, en fait. Quand on perd d'un côté, ça se décompense de l'autre. Alors, t'as donné une similitude avec la planche à voile, on a des grands spécialistes dans l'amphi. Est-ce que tu peux aller plus loin dans ton assimilation avec la planche ? Non, il n'y a pas assez d'eau. En fait, j'ai pris cette analogie à Christophe Matoulot. Non, mais c'est parce que c'est le pied de pivot, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu quelque chose, c'est central, et puis ça bouge, et on peut l'enlever très facilement. C'est surtout le côté de la circonduction, au fond de la planche chave, qu'on peut tout faire avec un pied de mât comme ceci. Il n'y a pas de limite dans l'espace. C'est-à-dire qu'on va. On en reparlera. Gilles, à toi. Avant que tu ne prennes la parole officiellement. Je voulais te poser une question quand même toute simple, parce que celle qu'on voit, c'est les dégénératives, c'est 9 fois sur 10, c'est des dames. Oui. Donc comment tu les trompes ? Nous avons la même clientèle, oui. Oui. Les dames qui ne sont plus jeunes, plus très jeunes. Et qu'est-ce que tu leur dis et qu'est-ce que tu leur fais ? Qu'est-ce que tu leur donnes comme traitement ? Pardon, je modifie ma question. Quand elles sont très douloureuses. Tout est enregistré. D'abord, elles sont inquiètes par la déformation, plus que par la douleur, souvent. Et puis surtout, c'est pour le décolleté, l'adhiage. C'est vrai que les bijoux, ça se voit un peu plus. Qu'est-ce que tu fais comme traitement médical ? Le seul traitement que je leur propose, outre le fait s'ils veulent mettre un peu de pommade et s'ils y croissent, c'est de faire une infiltration. C'est une infiltration quand ils sont vraiment en phase inflammatoire et douloureuse. Je voulais compléter un petit peu parce qu'ayant fait de la médecine de terrain et certains d'entre vous aussi, on est toujours très embêtés sur un choc, comme ça a été décrit tout à l'heure, surtout sur les rugbymanes, de ne pas passer à côté. Parce que je pense que la luxation postérieure, c'est dramatique. Et on peut vraiment passer à côté compte tenu du contexte parce qu'il y a une urgence, parce qu'il y a le match, il y a le déroulement et tout ça. On a vocation à ne pas y prêter attention mais il faut vraiment avoir ça en tête, je pense, parce qu'un traumatisme de l'épaule en tant qu'une acromion claviculaire, bon, c'est pas dramatique, mais la sternoclaviculaire postérieure, dont parlait Romain tout à l'heure, ça peut être vraiment dramatique. C'est-à-dire, si on observe en retirant le maillot, en regardant, on ne voit pas grand-chose parce que finalement, il n'y a plus les structures anatomiques habituelles, on dit bon, ça va, tu peux reprendre avec un petit essoufflement mais ça peut être dramatique dans les services qui vont suivre. Je crois que c'est vraiment une urgence au sens total du terme. Jacques, je voulais avoir ton expérience ici. On a eu une gymnaste qui a été championne olympique qui a arrêté sa carrière sur une arthrose sternoclaviculaire et une instabilité antérieure parce que personne n'a voulu l'opérer et elle n'arrivait plus à faire des gestes, en particulier tout ce qui était traction sur les barres asymétriques. Donc, l'infiltration n'était pas quelque chose qui paraissait pertinent. En tout cas, chez les sujets jeunes, quand ce n'est pas dégénératif, qu'est-ce que tu aurais fait, toi ? Vous ne l'avez pas fait ? Non, on n'a pas fait d'infiltration, non. Yves était contre et on l'a passé en staff et finalement, il a été décidé. Elle a préféré arrêter sa carrière, elle était championne olympique, elle pouvait. Mais on est bien embêtés dans ces sports comme le judo, dans les sports de combat où ils sont tombés fort sur le côté. Il y a une petite déformation antérieure, mais c'est surtout très douloureux dans la pratique sportive et on ne sait pas quoi faire. On fait un peu de mésothérapie, on fait des choses comme ça, mais les chirurgiens, justement, s'ils ont des solutions... Je me souviens d'avoir vu en consultation deux basketteurs en particulier qui avaient eu des traumatismes de la sternoclave. L'infiltration, en tout cas, moi, je l'avais fait infiltrer les deux et les deux ont été très bien assez rapidement. Ils n'avaient pas d'instabilité. Voilà, l'instabilité. Après, pour en avoir vu chirurgicalement des chirurgies d'instabilité, c'est très compliqué parce que les suites sont... j'ai vu des réparations avec un long palmaire au niveau du poignet pour réparer à cravaté en huit avec un endobouton. Je pense que clairement, on ne peut rien... Ce n'est pas une chirurgie que je pratique actuellement, mais je pense que clairement, on ne peut rien leur dire sur la stabilisation et surtout la reprise du sport de haut niveau. Je pense que clairement, après, c'est déjà dans la vie quotidienne de ne pas être gêné. Les chirurgies, les deux chirurgies que j'avais vues, c'est des patients qui étaient gênés à la vie quotidienne. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, c'est une articulation comme tu disais qui bouge en permanence tout le temps avec énorme degrés de mobilité et de le stabiliser en cravatant avec des ligaments en huit, des tendons. Ça reste une articulation qui bouge en permanence donc à stabiliser, c'est très dur. Moi, j'en avais fait opérer une fois et il y avait une migration de la broche qui est passée derrière. Je peux te dire que quand on a refait la radio trois semaines après parce que la personne n'allait pas très bien, le chirurgien qui regardait les choses avec moi, on n'a pas rigolé du tout parce que c'était 48 heures après avec chirurgien cardiovasculaire et tout. Ça ne plaisante pas du tout. C'est pour ça que je crois qu'elle a bien fait d'arrêter sa carrière. En tous les cas, on n'utilise plus de broche maintenant. Oui, on n'est pas, je suis un peu plus affectueux. Le problème, c'est que si on lui... En supposant qu'on pourrait dire qu'on lui enlève la douleur, on fait une résection du carré externe, enfin, le carré médial, mais là, elle ne fait plus d'appui. Enfin, elle ne fait plus d'appui à bon niveau. Et après, il faut maintenir ensuite. Sous-titrage MFP.